Bonsoir chers spectateurs, ravis de vous retrouver encore une nouvelle fois pour votre émission préférée, un détail aveugle. Aujourd'hui, nous recevons une jeune demoiselle, une jolie demoiselle. Elle nous a contactés via les réseaux sociaux. Elle a la recherche de l'âme sœur. Nous allons la recevoir tout de suite. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous avez-vous ? Je vais très bien, merci. Et vous ? Moi je vais très bien. Comment tu t'appelles ? Moi c'est Karel Bruxelles. Karel Bruxelles. Tu as quel âge ? Il est 25 ans. 25 ans. Tu fais quoi dans la vie ? Je travaille comme assistante comptable dans une entreprise de la place. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Bien. Dernièrement, tu m'as contacté parce que j'étais passé à une thèse de fidélité et puis ça s'est pas bien passé. Tu m'as dit que tu voulais passer à l'émission d'étail aveugle. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Tu peux nous rappeler comment tu t'appelles ? Ouais, moi je m'appelle Rodrigue. Je m'appelle Rodrigue et c'est un plaisir pour moi d'être là. D'accord. Tu peux nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui ? Alors si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je recherche l'amour. En fait, le vrai amour. Oui. Oui. Un partenaire avec qui je peux cheminer en fait. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché avec les précédentes relations ? Pourquoi tu viens jusqu'ici pour trouver ? Ben je me dis, déjà j'ai vu certaines vidéos sur Facebook du coup, je ne dis pas pourquoi pas essayer ici, vu mes déceptions et tout. Quel est le style de femme que tu espères rencontrer aujourd'hui ? En particulier moi, je n'ai pas trop de goût. Donc tout ce que je veux rencontrer, c'est juste une femme, une bonne femme. Une femme qui sait comprendre, une femme qui est attentionnée, une femme qui sait écouter quoi. Mais c'est un peu ça. D'accord. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la précédente relation ? Qu'est-ce qui n'allait pas et que tu espères trouver ici ? En fait, dans ma précédente relation, ce qui n'a pas marché, c'était surtout la distance. Beaucoup de distance. Je me dis qu'ici, je peux trouver quelqu'un avec qui je peux, on peut mieux s'entendre en fait. Si tu peux nous rappeler ce qui n'a pas marché avec la précédente relation, c'est que, si tu avais enceinté une fille et puis... Oui, c'est ça. Mais si tu peux nous rappeler... C'est vrai que j'ai avancé une fille et... En fait, je t'ai mis la découverte. Et après ça, j'ai mal ici. Donc... C'est pour ça que je suis ici. Est-ce que tu n'as pas peur que celle-ci que tu viens rencontrer ? C'est pour ça qu'elle peut déranger et qu'elle ne marche pas ? Non, 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 non. Comme tu le sais dans la vie, nul n'est pas fait. Mais on commet tous des horreurs et... Si je suis là aujourd'hui, c'est juste pour... Pour ne plus commettre la mémoire. D'accord. Au principe des émissions, quel est le style de femme ? Voilà, je t'ai demandé. Quel est le style de femme particulièrement que tu espères rencontrer ? Est-ce qu'il y a un point particulier que tu attends ? Pas vraiment, comme je t'ai dit. Est-ce que la tribu compte pour toi ? Non, ça ne compte pas pour moi. Parce que moi, j'ai pour le vivre ensemble. Et... Comme je t'ai dit au début, ce que je veux, c'est juste une fille qui sait écouter, qui est patiente, qui sait comprendre et... D'accord. Donc, dans quelques instants seulement, tu vas découvrir le gars avec qui tu es prétendant, avec qui tu dois discuter tout au long. Vous allez avoir une quinzaine de minutes pour échanger. Le principe, c'est qu'on va baisser le rideau. Vous allez échanger à l'aveugle. Et puis, on va se retrouver à la fin pour en discuter. D'accord. Alors, je te souhaite beaucoup de chance. Merci. A tout à l'heure. D'accord. Pour le principe de l'émission, on va baisser le rideau. D'accord. Et puis, dans quelques secondes seulement, tu vas discuter avec la demoiselle. Et puis, vous allez échanger pendant une quinzaine de minutes. Et on va se retrouver à la fin. D'accord, bien sûr. D'accord. Bonne chance. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Talafoutino Rodrigue. Moi, c'est Karel Buxel. Enchantée. D'accord. Je voulais savoir quel est ton type d'or. Ok. Physiquement, déjà, il doit faire une taille de 1,65 m. Voilà. Et beau, physiquement. Je préfère le teint noir. Et moralement parlant, je peux dire qu'il doit être très bien éduqué déjà. Savoir respecter la femme, le travailleur. Parce que, personnellement, je n'aime pas les paresseux. C'est un peu ça pour un début. Ok. D'accord. Je ne sais pas. Vous avez été en couple? Oui. J'étais en couple. D'accord. Et comment ça s'est passé? Ma relation précédente, ce n'est pas très bien terminée. Juste à cause de la distance. Et manque d'attention, je dirais. D'accord. Oui. Vous avez une femme qui aime l'attention. Oui. Beaucoup trop épisant. D'accord. Et vous? Ça se passe comment? Ça va se passer comment dans votre relation précédente? Qu'est-ce que vous faites déjà? Quel est votre style de fille ou bien de femme? Oui. 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 J'ai fait l'enfant avec une autre fille et elle a découvert. Ah ok. Donc c'était toi le problème en fait? Oui on peut dire c'était moi le problème. D'accord. Oui c'est, mais il n'est pas fait, on commet tous les jours. Et j'ai vraiment appris mes jours. J'espère. C'est pour ça que je suis là pour ne plus le commettre dans le futur. D'accord. Ok. Et j'aimerais savoir si tu vis, tu vis seul, tu vis en famille, tu vis avec. Je veux savoir ton fils, c'est un garçon ou une fille déjà? Euh, c'est une fille. D'accord. Si tu vis avec ta fille autant que moi? Non je vis seul. Tu vis seul? Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas très bien celui-ci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà? Je suis commercial. 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 Ah. D'accord. Ok. Et vous, vous vivez en famille ou vous avez ça? Bon, moi je vis, je vis en famille pour le moment. Mais je prévois prendre un espace à moi. Est-ce que tu es déjà mature pour vivre avec un homme? Est-ce que tu es mature pour être capable de vivre avec un homme? Je veux demander si tu es déjà assez mature pour vivre avec un homme. Pour moi, je peux dire que je suis assez mature. Je suis assez prête pour supporter. Et si c'est une charge déjà. Oui, je peux dire oui. Parce qu'il y a la différence entre une femme et une fille. Justement. Une femme, c'est celle-là qui connaît déjà ce qu'elle veut. Qui connaît déjà les difficultés de la vie et qui s'est fait et efface. Donc c'est déjà des femmes-là que moi, je recherche. D'accord. Je pense que si ça marche en tournant, je peux te dire déjà que tu ne vas pas être déçu de ce côté-là. D'accord, ça fait plaisir d'entendre. D'accord. Déjà, tu es à quel âge en passant? Moi, j'ai 24 ans. D'accord. Mais je n'étais fille par mon âge et c'est plus mature que j'en ai. D'accord. Donc, j'ai appris la vie très tôt et ça fait de moi ce que je suis devenu. Donc, c'est impressionnant. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'autres attributs que j'aimerais te faire découvrir. Ça me fait plaisir. J'ai beaucoup d'autres choses que j'aimerais te faire découvrir. Oui, ça j'ai compris à la fin et tu as dit quoi à la fin déjà ? J'ai dit que je vais te faire découvrir. D'accord. Si je me donne l'opportunité, je peux le faire. Ok, déjà, ok, je peux juste dire que tu ne seras pas déçue si nous sommes faits pour être ensemble parce que tu as dit que tu n'aimes pas les femmes qui ne se cherchent pas. Je suis une femme qui se cherche déjà. Je sais ce que c'est que je connais les difficultés de la vie. J'en ai rencontré et je rencontre encore. Donc, je pense qu'ensemble, on pourra les surmonter en fait. Et c'est vrai que c'est déplacer et demander son âge à une femme. Ok. Je vais te demander si c'est possible. Ok. J'ai 25 ans. D'accord. Comment dire ? Là, je ne fais pas. Là, je... Comment dire en anglais ? There is no boundary in love. Donc... Ok. Donc... Je crois vraiment que ça marche entre nous parce que... Je... Je suis vraiment fatigué de rester seul. D'accord. Et j'espère que tu seras aussi capable d'assumer, comme tu le dis, d'assumer la relation et tout. C'est facile. Déjà que... Déjà que tu as déjà une charge, c'est pas facile, un enfant et tout. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas facile. Et tout. Mais c'est que dans la vie, rien n'est facile. C'est facile. Oui, mais il faudrait que tu sois capable d'assumer la nouvelle relation que tu entreprends. C'est vrai. C'est vrai. Si tu... Si tu décides de chercher quelque chose que tu es capable d'assumer, tu n'es pas... Tu n'es pas d'essayer de faire quelque chose alors que tu n'es pas capable. D'accord. parce que, comme je le disais, rien n'est fascinant la vie. Je trouve que les jours, on doit faire face à la vie. Donc, tout ce qui compte, c'est la santé, le plus important. Parce que quand il y a la santé, on peut tout faire. Exactement. Ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup trouver des problèmes avec les femmes. Je ne me considère pas chanceux avec les femmes, mais j'ai vraiment envie de tout faire pour que ça change. J'ai vraiment envie de trouver celle-là qui essaie de me comprendre, même si ce n'est pas facile, qui essaie de me supporter. C'est là qui croit en moi. C'est un peu ça. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas grandi avec ma mère, donc ça fait en sorte que tout ce manque d'affection côté féminine. Chassement, est-ce que toi-même, tu penses que tu donnes assez d'affection à ta partenaire ? C'est vrai ? Je donne assez. C'est juste que je suis un homme. Tu sais, un homme, ça commet les oreilles. Un homme, ça commet les oreilles. Je ne vais pas me considérer comme parfait. Je suis comme la plupart des hommes dans ma d'ailleurs. C'est juste que je commet les oreilles comme tout autre. C'est tout. D'accord. Elle passe à lui donner l'affection. Je sais donner l'affection à une femme. Je sais lui respecter. Je sais lui donner la place qu'elle désire. Je sais tout ça. D'accord. C'est bon à savoir. C'est bien déroulé. Juste qu'elle ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Le fait qu'elle ait 25 ans et moi 24 ans, ça peut marcher. Le fait, c'est que de mon côté, je ne sais pas de son côté, je sais que moi, je l'ai senti très réserve et je crois qu'elle ne sait pas. Je crois que peut-être elle ne me semble pas ou elle me sous-estime. Quelque chose comme ça. Mais de mon point de vue, moi, c'est juste de mon côté. Moi, je sais que ça peut marcher. Parce que moi, j'ai confiance en moi. Je pense qu'il est quelqu'un de vrai. Et il essaie de réparer la bêtise qu'il a eu à faire dans l'auparavant. Donc, je me dis, pourquoi pas essayer. Jusqu'ici, ça va. Le fait qu'il ait 24 ans et moi 25 ans, je me dis, ça peut aller. Par rapport à l'âge, pas trop de problèmes. C'est, comme on dit souvent, la maturité, ce n'est pas l'âge, mais ce sont les actes que l'on pose. Donc, s'il est capable de poser certains actes, ça va aller. Le fait qu'il ait enseigné une autre fille me fait peur parce qu'il était en couple avec une autre avant d'aller enseigner une autre. Donc, je me dis, qu'est-ce qui va se passer entre-temps ? Si nous sommes ensemble, ça peut se passer encore une deuxième fois. Parce qu'un jour, je m'entends toujours, en fait. C'est un peu ça. C'est après avoir vu son visage que je pourrais donner vraiment ma décision finale par rapport à lui. Excuse-moi, il est moins d'air. Vas-y. D'accord, je peux juste être un peu intime. Pardon ? Je peux juste être un peu intime. Je ne sais pas. Tu es un peu intime. Oui, un peu plus. Ok, je vois. C'est un peu réservé. Tu es réservé là parce qu'on ne se connaît pas, ou bien tu es de nature réservé ? Je suis de nature réservé. Ok, je vois. Tu penses que ça peut aller entre nous deux ? Je suis réservé, tu es réservé. Tu penses que ça peut donner quelque chose de réel ? Pas bien. Il y a entre une personne qui ne sera plus réservé que l'autre. Donc... Ok. Ma question je voulais te poser, c'était que... Ah, excuse-moi d'abord s'il te plaît. D'accord. On parlait tout à l'heure de... du moins ce que tu m'as dit, tu m'as dit que tu es commerçant et tout. Moi j'aimerais savoir, est-ce que tu es réellement capable de prendre soin de moi ? genre... mon lait de toilette, mon savon et tout. Je pense que tu es réellement capable d'assumer cette responsabilité parce que... je peux te dire que... je peux te rassurer... du moins c'est affirmé que je... je... je n'utilise pas des trucs... des choses... moindres en fait. Des trucs... Tu es pas là des bagues ? Oui. D'accord. Est-ce que tu penses que tu es capable d'assumer ça ? Est-ce que tu penses que tu es capable d'assumer ça ? Le problème... le problème... c'est pareil de capable d'assumer. Dans quel contexte je vais l'assumer ? Tu vois... Tu m'as dit que... tu es une femme battante. Exactement. D'accord. Ok. Moi... j'ai pas de problème à l'assumer. Qui suis-je ? Justement parce que je ne peux pas... je ne peux pas... être... je suis battante. C'est avec mes propres moyens que je... je me l'offre... c'est... toutes ces choses de luxe là... et peut-être... oui... et je ne peux pas travailler quelqu'un... Le problème c'est que si je t'offre... si je suis resté... qui ne peut pas m'offrir ça. Ok. Oui. Donc il faudrait que tu saches... Pour toi c'est plus... pour toi c'est plus superficiel que physique... je vois... Pas du tout. parce que tu dis que si je n'arrive pas à tout offrir ça... tu peux être... Justement parce que j'ai atteint un niveau de vie assez élevé... par rapport à mes moyens... je le sais... écoute... écoute... nous sommes là pour chercher... je ne sais pas... le vrai amour... mais entre temps... on ne va pas oublier que... il y a l'argent... du tout... mais c'est que... voilà... ça va venir avec le temps... c'est un peu... là tu... c'est comme si tu as très forcé les choses... je ne pense rien... je veux que tu saches où tu pars en fait... non... c'est un peu comme si tu me disais que... ok... c'est un peu comme si... tu me... tu... tu me vendais... tu t'achets d'or... tu me... c'est un peu comme si tu te vendais à moi... non... non... pas du tout... alors tu me dis ok... pas du tout... je suis capable... tu m'as dit une femme battante... très battante... donc je ne peux pas... je ne veux pas m'offrir un truc de... je ne sais pas... peut-être 100 000... et que mon partenaire soit incapable de... de me prouver en fait que... bon... je peux t'offrir plus que ça... justement parce que je ne t'aime pas... parce que... d'accord... je peux... je peux me sacrifier... je vais t'offrir ça... je vais peut-être passer une nuit avec toi... et après l'année... qu'est-ce que tu vas dire... pas du tout... non... je peux faire ça... oui c'est possible... mais c'est possible que tu le fasses... non... c'est possible... mais... je veux justement que tu saches que... si tu es conscient de... de ce que tu as eu à faire auparavant... tu vois... tu devrais enlever cette idée de... d'impressionner pour un soir... d'accord... parce que moi personnellement... je ne cherche pas un truc d'un soir... parce que c'est un truc d'un soir... je serais capable de... de me l'offrir en fait... parce que j'ai assez de moyens pour ça... d'accord... ça te montre les causes non... tu as bien dit que tu as assez de moyens pour ça... pour ça... oui... ok... après on connait la personne qui est devant toi... avant de penser à ces gens des choses... je veux justement... que tu apprennes également à me connaître... que tu saches que... si physiquement... ça va... que tu saches que... euh... 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 moi... je suis... je suis bien ce que tu as entré... moi ce que je sentais te dit... c'est quoi ? c'est que... si... tu veux t'offrir à moi... genre... ok... tu m'offres ça... genre... je te donne ça... moi je veux comprendre ma manière... parce que moi j'ai un nom... pardon ? moi j'ai un nom... donc... si tu n'es... si tu n'es pas clair dans tes propos... moi je ne sais pas comment... moi je peux comprendre autrement... et... ça risque de créer des problèmes entre nous... non... si... parce que si je viens de me dire là... que... tes produits sont... des qualités... des produits chers... et tout... je dis que je refuse pas... une femme a besoin de prendre soin d'elle... même toute autre connaissant... mais c'est pas toi de me le dire... je sais... que ça c'est mon devoir... si on soit ensemble mais... j'ai pas besoin de m'appeler... c'est un peu comme... je devrais... je devrais... parce que... peu d'hommes... sont... je dirais... assez sensé... pour ce côté là... bah... c'est une femme battante... elle n'a qu'à s'acheter... ce qu'elle veut... c'est que tu n'as pas pour la peine... de me connaître... tu n'as pas pour la peine... de me connaître... la précision en vaut la peine... je pense bien... c'est vrai... voilà... raison pour laquelle je t'ai précisé... d'accord... ok... je n'ai pas suivi ta question... il dit que tu es aussi prêt à assumer... peut-être mes fantasmes... mes désirs... tout ça... bien sûr... si le désir est partagé... bien sûr... je serais prêt à le faire... moi maintenant j'ai dit... si c'est pas tard... alors que toi quand tu me disais... si c'est comme ça... comme ça... j'ai dit bien sûr... je suis capable de le faire... je suis capable de... de satisfaire... tes désirs... tes fantasmes... et tout... d'accord... mais moi... moi j'aime prendre le temps... quand je fais mes choses... je n'aime pas maintenant... c'est dans la précipitation... parce que moi... je sens que je suis assez... mature... pour... pour faire certaines choses... pour faire certaines choses... pour faire certaines choses... comme quoi ? comme le coup d'un soir... tout ça... toutes ces choses... donc... moi j'aime quand même pas tenir... je serais un anime... euh... j'aimerais savoir déjà... quelles sont tes... quelles sont tes fantasmes... que tu aimerais bien réaliser... que tu aimerais bien réaliser... avec ta partenaires... non... j'en ai tellement de fantasmes... mais... mon plus préféré... c'est... c'est dans la douche... j'aime quand c'est pas dans la douche... surtout... quand tu fais couler le bleu... là... j'aime... j'aime tellement... la touche... c'est mon pantalon que tu fais là... ok... comme la musique... un peu de brutalité... pardon... un peu de brutalité... ok... pas trop... juste un peu de brutalité... donc... je vais voir... mon fantasme... l'ingue de mémé... en fait... je voulais savoir si... vu que tu dis pas trop de brutalité... si ça peut pas arriver... que tu fasses... euh... la baisse... au lieu de l'amour... avec ta partenaire... ça peut arriver... ou bien... tu es... plus amour... ça dépend du contexte... ça dépend aussi de la partenaire... il y a d'autres filles... qui aiment quand c'est brutal... il y a d'autres filles... qui aiment quand c'est doux... ah... ça veut dire que tu t'adaptes... en fonction de ta partenaire... moi je m'adapte... en fonction de la partenaire... ok... donc si j'ai trouvé une partenaire... qui dit... chérie... tombe... ou casse mon pied... c'est déjà des choses... je m'adapte... en fonction de... de ma partenaire... d'accord... donc... c'est juste ça... je pense que... on peut déjà... lever... ah... j'espère que je t'ai pas fait peur... à mes propos... j'espère que je t'ai pas fait peur... mais... lesquels déjà? concernant mes fantasmes... du tout... pas du tout... t'inquiète pas... d'accord... on savait que tu partages mes fantasmes... exactement... d'accord... c'est un plaisir... tant... ça fait un plus... ouais... je pense que... on peut... on peut déjà... se... se voir... non... voir à quoi... chacun ressemble... quoi... j'aime peu... ou bien tu as autre chose à mieux... c'est vrai que j'ai... moi aussi j'ai envie de voir... quoi... chacun... mais... j'ai aussi peur qu'à... en me voyant... tu peux décider de... d'aviter... donc... donc... non... comme j'ai dit... je suis prête... et... comment on dit... l'honneur est bien dû aux femmes... moi je respecte les femmes... donc... je te laisse le choix... je vais... je vais... je vais... vous présente... moi c'est un peu... carré... ou c'est un peu... qu'autre il faut... ok... enchanté... mais... pas très déçu... ou bien... trop déçu... comme vous l'avez dit... le physique m'importe... d'accord... sans moi... vous demandez... parce que vous avez... vous barrez tout sur le physique... ok... on va... dis-moi... après avoir discuté avec... Rodrigue... que tu penses déjà... de votre discussion ? euh... je pense que... est-ce qu'il correspond... au style de mec... que toi tu es en train de rechercher... ou pas ? alors... bon... je peux dire que non... il ne correspond pas... du tout... ah bon... qu'est-ce qu'il... qu'est-ce qu'il... bon... qu'est-ce qu'il... il a m'ajouté de points en fait... qu'est-ce qu'il... a particulièrement... n'a pas donné... déjà il a un enfant... et... physiquement... ce n'est pas... trop ça... à ça puis moi... je m'attendais... oui... c'est un peu ça... physiquement c'est pas trop ça d'accord ce que je pense que tu peux lui donner une chance peut-être bien c'est parce que le physique pour toi ne donne pas est-ce qu'il ya autre point non pas trop de physique mais je dis surtout le fait qu'il ait un enfant et la façon dont il a eu l'enfant ça me fait cogiter en fait tout à l'heure vous avez discuté ensemble à deux tu vas lui dis c'est que toi tu viens de mener donc tu vas lui donner ta décision finale et lui donner les raisons nous sommes d'accord ok à tout à l'heure donc rodrick dis moi c'est quoi tes impressions après avoir discuté avec la demoiselle j'ai eu très très bonnes impressions parce que c'est comme attendu c'est pas mal de points donc je suis optimiste et si tu pensais que ça peut marcher si tu penses que tu as rencontré la femme que tu recherchais je vais pas dire ça au premier rendez-vous mais c'est égal comme un espoir tu as l'espoir s'il fallait faire un choix décider de partir avec elle ou pas tu vas choisir quoi partie partie qu'est ce qui n'a pas plu dans votre discussion juste qu'elle est très réservé d'accord tout à l'heure tu vas discuter avec elle et puis tu vas lui dire si elle correspond aux déjà de femmes que tu es en train de rechercher et elle également on va te dire sa réponse à tout à l'heure au bout de nos échanges je remarque que tu ne parlais pas beaucoup j'étais tellement réservé je ne sais pas pourquoi et moi j'ai parlé pour la ressent comme j'ai dit j'ai confiance à moi et je l'espoir je suis optimiste quand on nous a démarré la balle menée dans ton camp danse à toi de voir ah pour toi on peut on peut lancer pour moi oui à mon point de vue ça peut marcher donc je suis optimiste ça peut marcher donc la balle est dans ton camp danse à toi de voir pour moi personnellement je pense pas que ça peut aller parce que tu as déjà une très grosse charge donc je pense que il y aura un petit un petit truc là un petit truc là entre nous donc c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit moi personnellement bon ok sérieusement pas là je dirais c'est la façon dont tu as eu l'enfant qui fait problème pour moi parce que je me dis bah tu aimais ta copine mais tu as quand même tu vois mais je t'ai pas dit la condition où j'ai eu l'enfant dans quelle condition j'ai eu l'enfant tu m'as dit j'ai eu l'enfant et c'est pour ça que ma copine m'a laissé je t'ai pas dit dans quelle condition j'ai eu l'enfant justement je m'as pas dit dans quelle condition mais si tu me dis que c'est parce que tu as eu l'enfant avec une autre fille qu'elle a laissé ça veut dire que vous étiez d'abord ensemble j'étais encore ensemble avant que j'ai eu l'enfant donc c'est un peu ça d'accord mais il y avait mais comme je t'ai dit mais c'était quoi ton mais déjà dans un groupe ça peut pas manquer de problème mais faut pas pousser je veux dire ça comment le bouchon encore plus là c'est c'était un peu trop c'est normal qu'elle prenne ça comme ça c'est pas facile je t'ai dit je suis venu ici juste que j'ai déjà n'ai plus refait déjà à la venue genre tu as tu me condamner peut-être les choses que j'ai fait dans le passé je te condamne pas pas du tout ça je suis fait mais si tu peux me dire ok c'est pas moi c'est parce que tu me perds pas là je vais comprendre mais tu m'as dit c'est pas moi c'est parce que j'ai fait un dos c'est ça parce que j'ai un enfant et tu n'as pas dit l'enfant c'est pas le problème tu as dit l'orat que j'ai fait dans le passé donc que c'est tout tu as eu me condamner pour quelque chose que je fais là le passé ok personnellement je te condamne pas mais moi prends ça comme une condamnation donc je devrais accepter qu'on soit ensemble pour que tu saches que non c'est pas que j'ai pas dit que je t'ai dit quoi ici j'ai dit tu pouvais refuser un lien que peut-être on se correspond pas mais pas que tu reviens peut-être sur la condition de mon enfant d'accord c'est c'est pas forcément qu'on devait être à deux ans pas forcément qu'il doit accepter mais tu n'es pas quand même dit qu'on est peut-être quelque chose que j'ai fait dans le passé peut-être un an en arrière ou deux ans si tu m'as dit une fois ça veut dire que tu es capable de mentir encore et encore mais tu ne me connais pas justement mais comme je t'ai dit nous n'est pas fait donc peut-être m'a pas été peut-être pire mais tout le monde commet les heures donc je vais pas dire que je suis un gars c'est non j'ai commis un heureux et j'ai ma fille ça a été la belle chose d'être la plus belle chose qui m'a arrivée dans la vie c'est les 100 années donc je ne peux pas laisser un heureux parce que chaque je peux me laisser parce que tu peux dire que ça marche pas parce que peut-être tu m'apprécies pas mais j'étais plein n'est pas la faute sur ma fille je n'ai même pas la faute sur ma fille je n'ai pas rejeté la faute sur ta fille pas du tout je peux pas faire ce genre de choses quand même mais tu as rejeté la faute sur sa sur toi c'est sur toi c'est sur toi la façon avec laquelle tu l'as eu en fait c'est pas c'est pas le problème ok j'étais je pense que j'étais peut-être jugée trop vite et je me dis bah on peut essayer quelque chose si ça te dit bien sûr oui j'étais pas tant au début donc ça me fait plaisir de t'entendre avant tu es avec toi d'accord ils sont les mieux de te connaître et pourquoi pas te présenter ma fille avec plaisir d'accord donc pour moi tout est d'accord donc j'ai pu rien ajouter comme je te dis à parler dans ton camp et quand tu m'as donné ta permission ici pour aller soit ok je je pense que nous sommes clés alors c'est bon on peut tenter quelque chose depuis la diaspora commandez des dons et alimentaires pour vos proches au cameroun nous leur livrons en 48 heures maximum easy market le contrat de confiance